Musique Bonsoir tout le monde, on est en l'Assemblée de consultation, on a un projet, c'est le règlement 20.02.154 intitulé Adoption du projet de résolution PPC-Mas-Ruboileau-Bouvoir-de-la-Gare, projet résidentiel. Mme Saint-Laurent va nous faire une présentation sur des questions. Présentement, l'Assemblée de consultation, les questions n'ont pas porté que sur ce point-là. Et on revient un petit peu plus tard pour l'Assemblée régulière. C'est à vous, Mme Saint-Laurent. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. La présentation de ce soir concerne une demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Pour les biens de la séance, on va appeler ça un PPC-Mas ce soir. Un PPC-Mas, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je l'ai énuméré tout à l'heure. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, d'où l'acronyme PPC-Mas. C'est un outil réglementaire qui sert au Conseil pour permettre la réalisation d'un projet qui n'est pas conforme à la réglementation applicable, mais qui est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme. Et plutôt que de donner des dérogations mineures ou encore de modifier la réglementation, ne serait-ce que pour un terrain en question, on utilise cette technique urbanistique-là pour permettre la réalisation d'un projet qui ne cadre pas avec la réglementation au niveau de certains aspects. En fait, c'est un outil qui est beaucoup plus souple que la réglementation applicable. Ça nous permet de gérer un terrain dans une échelle beaucoup plus micro que macro au niveau de la planification. L'emplacement qui est visé par la consultation de ce soir, c'est celui que vous voyez à l'écran. Donc, les terrains vacants qui restent dans le secteur du PPU de la gare, donc à l'intersection du boulevard de la gare et de la rue Boileau, face à la gare de Vaudreuil et en billet, en fait, avec la caserne d'incendie et le stationnement incitatif de la gare Vaudreuil. Le stationnement est utilisé présentement par EXO. Ils ont tous mis leur stock-là pour faire les travaux de la gare, les terrains qui sont juste en face et à côté. Donc, c'est le terrain qui est utilisé par le projet. La situation projetée, vous voyez à l'écran, on parle de six bâtiments multifamiliaux, totalisant 160 logements, qui représentent une densité de 111 logements à l'hectare. Alors, on rappelle que dans le secteur du PPU de la gare, le nombre d'unités par hectare qui est prévu au PEMAD est donc transposé dans la réglementation municipale. C'est 40 logements à l'hectare. Dans le cas présent, on a un projet à 101 logements à l'hectare. Et vous voyez que c'est un projet qui, comme je disais tout à l'heure, qui implique six bâtiments. Un bâtiment complètement parallèle au boulevard de la gare, qui est un petit peu plus imposant, avec 40 unités. Et les cinq autres bâtiments regroupent 24 unités, donc un petit peu moins denses. Monsieur, je vois que vous avez la main levée. Est-ce que c'est parce que vous avez une question? Oh non, non, j'ai... Non, non, c'est parfait. À la fin, il va y avoir la période des questions. C'est le... vous en avez. Donc, les perspectives qu'on vous montre, c'est des bâtiments qui n'ont pas encore été approuvés au niveau du PIA, mais c'est quand même les perspectives qui illustrent assez précisément l'architecture projetée. Donc, le bâtiment que vous voyez en perspective, c'est le bâtiment qui serait le plus imposant, donc avec le plus d'unités, 40 unités de logements qui seraient vraiment situées parallèlement au boulevard de la gare. Au niveau architectural, les autres unités ont le même style architectural. Encore une fois, je le répète, c'est pas une architecture qui est approuvée au niveau du PIA, mais c'est quand même le type de concept qui va être présenté par le promoteur. Ce sont les bâtiments, maintenant à l'écran que vous voyez, les cinq bâtiments de 24 logements chacun, donc un petit peu moins imposés au niveau du volume. Les éléments dérogatoires du projet sont essentiellement la hauteur maximale des bâtiments. La totalité des bâtiments posséderait une hauteur maximale de quatre étages, alors qu'à la réglementation, on prévoit une hauteur minimale de dix étages. Il faut comprendre qu'à l'époque, dans la planification du secteur, il avait été prévu que ce terrain-là était destiné à avoir un projet beaucoup plus dense, donc avec des hauteurs beaucoup plus imposantes. Le conseil municipal a décidé, il y a un an, de modifier son plan d'urbanisme pour abaisser les hauteurs, tout en s'assurant, par contre, que les coefficients de densité étaient respectés. Comme je vous disais tout à l'heure, le 40 unités par hectare. Dans le cas présent, le nombre d'unités est conforme, mais le nombre d'étages, lui, n'est pas conforme à la réglementation. On prévoit une hauteur minimale de dix étages et maximale de douze. Le projet nous propose une hauteur maximale de quatre étages pour la totalité des bâtiments. Donc, c'est le premier élément dérogatoire à la réglementation. Les autres éléments concernent l'implantation des bâtiments, principalement la marge de recul avant des bâtiments. Tout à l'heure, je vais vous montrer un plan qui va vous montrer vraiment localiser les éléments dérogatoires. Dans le cas présent, les marges de recul sont un petit peu plus réduites que ce que la réglementation prévoit. Donc, on parle d'une marge de recul de 5,1 m à un endroit, 5,5 à d'autres endroits. Alors que la réglementation prévoit des marges de recul minimales de 7 m. La raison pour laquelle les marges de recul ont été réduites, vous allez le voir au plan, c'était d'avoir des bâtiments plus près de la rue pour mettre les cases de stationnement à l'arrière puis avoir des bâtiments qui ont une interaction avec le boulevard de la gare un petit peu plus facile. Donc, c'était l'objectif. Il y a aussi un élément qui est quand même un peu particulier, c'est l'absence d'espace pour le chargement et le déchargement des véhicules. À notre réglementation, qui est soit dit en passant désuète à cet effet-là, mais on retrouve quand même cet aspect réglementaire-là, on exige d'avoir un espace de chargement et de déchargement pour les véhicules. Mais dans le cadre d'un bâtiment multifamilial, ce n'est pas vraiment nécessairement propice quand on n'est pas dans le cadre d'une résidence ou de personnes âgées ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une disposition réglementaire qui est particulière, mais qu'on retrouvait. Puis, comme le projet ne prévoit pas ce type d'aménagement-là, bien, c'est un élément dérogatoire. Il y a également les marges de recul latérales qui sont non conformes, donc plus près de la ligne de propriété que ce que la réglementation prévoit. Encore là, la réglementation a un calcul pour déterminer la marge de recul. Ça va en fonction de la hauteur du bâtiment principal. Dans le cas présent, avec la hauteur des bâtiments que nous avions, on aurait dû avoir une marge de recul latérale de 8,23 m. Et là, on a plutôt 5,1 m. Je vais vous montrer un plan tout à l'heure. Vous allez voir que l'impact est moindre puisque les lignes latérales donnent sur des aires de stationnement, ne sont pas adjacentes à des bâtiments déjà existants dans le secteur. Ça permet d'avoir une atténuation des marges de recul qui n'a pas nécessairement d'incidence négative pour les propriétés voisines. Il y a aussi la présence de deux bâtiments principaux qui possèdent une marge de recul arrière de 6,6 m, alors que la marge de recul arrière minimale prévue à la réglementation serait de 16,46. Encore une fois, le 16,46, c'est dû à la hauteur et le calcul qu'on doit faire à la réglementation en fonction de la hauteur des murs versus les distances de lignes de propriété. Donc, on illustre ici l'élément dérogatoire, le nombre de la hauteur maximale de quatre étages alors que ça devrait être dix étages, minimum dix étages à la réglementation. Les autres éléments dérogatoires, vous le voyez à l'écran, tout au bas, c'est les marges de recul avant qui sont limitées parce qu'on a préféré avoir, le promoteur a préféré avoir des bâtiments plus près de la rue pour avoir une interaction, comme je disais tout à l'heure, puis avoir les aires de stationnement à l'arrière pour minimiser les aires asphaltées en façade qui amènent un peu plus d'esthétisme au projet. Les marges de recul latérales, vous le voyez, c'est complètement... Je vais prendre la baguette, ça va être plus simple. Vous voyez vraiment... Excusez. Vous voyez vraiment les marges de recul latérales, c'est celle-ci, les marges de recul avant sont ici et les marges de recul arrière. Tout à l'heure, je pourrais vous montrer la vue aérienne. Vraiment, c'est des aires de stationnement qu'on retrouve dans le milieu existant à cet endroit-là. Ça fait que l'impact d'atténuer les marges de recul est moindre pour les propriétés voisines. Ça permet aussi d'avoir des bandes végétales plantées à cet endroit. Lorsque le conseil municipal a analysé une demande de PPC-MOI, il doit s'assurer que les objectifs du plan d'urbanisme... Ça marche pas sur l'écran. Ça marche pas sur l'écran. Il doit s'assurer que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Donc, ce que je vous montre à l'écran, c'est les éléments qui ont été analysés par le conseil municipal pour prendre sa décision dans le cadre de ce projet-là. Il y avait le respect des objectifs du plan d'urbanisme, comme je mentionnais, le respect des politiques et règlements administratifs de la ville, donc tous les règlements, que ce soit la gestion des eaux pluviales et tout ça. C'est sûr qu'à ce stade-ci, on est avec un concept et non des plans détaillés, mais le projet devrait respecter les politiques et les règlements administratifs de la ville. Il ne pourra pas avoir d'exemption à cet effet-là. La démonstration de l'occupation et de l'intégration harmonieuse au milieu du projet quant à son implantation, sa volumétrie, son architecture, son usage, sa densité et son aménagement extérieur. Le conseil municipal pourra peut-être davantage répondre s'il y a des questions tout à l'heure, mais c'est un élément qui a été beaucoup analysé dans la prise de décision, l'intégration par rapport au milieu déjà existant. On se retrouve avec des bâtiments adjacents qui ont trois à quatre étages en hauteur. La volumétrie, l'architecture est sensiblement la même entre ce qu'on vous a montré et ce qu'on retrouve dans l'unité de voisinage. Donc, c'est un élément que le conseil avait analysé dans sa prise de décision. La démonstration de l'organisation fonctionnelle du projet particulier en regard notamment avec les aires de stationnement, les accès, la sécurité des déplacements tant véhiculaires que piétonniers et enfin de la trame de rue avoisinante. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on a quand même presque plus de 50 % des aires de stationnement qui vont être aménagées en souterrain dans le projet. Donc, c'est ce qui vient limiter aussi les aires de stationnement extérieures. On retrouve une majorité des cases de stationnement qui seraient en souterrain. Donc, la valorisation de l'immeuble concerné et du secteur limitrophes au moyen d'un aménagement paysager soigné et adapté de façon générale par la qualité de la construction projetée et des aménagements extérieurs. Encore une fois, on vous a montré tantôt un plan où vous voyez un petit peu les aménagements paysagers, mais ça, ça va être assujetti à l'approbation au PIA. Donc, il y aura un plan réalisé par un architecte paysagiste qui devrait être déposé et détailler vraiment les aménagements paysagers et les plantations qui seront réalisées sur le site. Mais a priori, avec le concept qui a été déposé, c'est un projet qui était conforme à cet objectif. L'amélioration globale du milieu d'insertion ou l'apport d'une alternative intéressante au sein du milieu. Et la réalisation de milieux de vie complets et de qualité. Ce sont des éléments que le conseil avait jugés rencontrés par le projet. La création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie et la mobilité active, l'échelle de la rue, la perméabilité de la trame urbaine, les voies piétonnes. Dans le cas présent, on n'est pas dans la création d'un quartier. On est vraiment dans un développement de deux terrains. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle de trame urbaine, perméabilité, voies piétonnes, on est un peu moins là-dedans. Mais au niveau des accès, il y a eu un effort du promoteur de s'assurer qu'à l'intérieur du projet, les piétons puissent se déplacer et avoir des aménagements qui ne sont pas strictement limités à l'aire de stationnement. Donc, il y a quand même une cohabitation plus sécuritaire à cet effet-là. Il y a quand même aussi la proximité de la gare. Donc, lorsqu'on parle de saines habitudes de vie, de mobilité active, les pistes cyclables à proximité, c'est un projet qui s'insère très bien avec cet objectif. L'intégration et l'harmonie de toutes les composantes du projet particulier, c'est une notion vague, mais qui est quand même analysée si jamais il y a des éléments qui ne sont pas mentionnés dans les critères, mais qui permet d'analyser le projet. La prise en compte des impacts du projet, notamment au niveau de l'ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations, des eaux de ruissellement et de la circulation. Encore une fois, c'est un projet qui fera l'objet d'études plus pointues lorsque viendra le temps de le présenter au CCU pour l'analyse du PIA au niveau de l'ensoleillement et tout ça. Mais c'est quand même des éléments qui ont déjà été analysés. C'est sûr que lorsqu'on parle de bâtiments de quatre étages, l'impact éolien et tout ça est moindre. C'est plutôt quand on parle de bâtiments en haut de 10 étages qu'on doit se préoccuper de l'impact éolien. Dans le cas présent, c'est plutôt l'ensoleillement qui sera analysé. Mais il y a déjà quand même un bon élément qui a été fait pour voir l'impact de l'ensoleillement. Puis c'est principalement au niveau de la propriété même qu'on retrouve de l'ombre et de l'ensoleillement. Il n'y a pas d'impact en tant que tel pour les propriétés adjacentes. Ça va super bien. Ne vous inquiétez, point. Non, c'est gentil, merci. Non, ça va. L'intégration concrète dans le projet des principes de développement durable et de bâtiment durable, donc la réduction des îlots de chaleur, la gestion durable des eaux de pluie. On n'est pas encore à ce stade-ci dans la gestion des eaux pluviales. Par contre, comme je vous ai mentionné, plus de 50 % des aires de stationnement sont en souterrain, donc lorsqu'on parle de réduction des îlots de chaleur. Et tous les espaces résiduels sur le site sont utilisés pour faire des espaces publics pour les résidents. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là avec le projet. Et l'autre critère, c'est l'évaluation de la faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévue. Mais encore une fois, cet élément-là a été analysé, mais c'est un projet qui a une rentabilité et une réalisation prévue et souhaitable. Au niveau des prochaines étapes, on est au stade de l'Assemblée publique de consultation. La prochaine étape sera l'adoption du second projet de résolution qui va, comparé à ce que vous avez vu dans les avis publics, aura de légères modifications. Quand je vous ai énuméré les éléments dérogatoires, ce sont des éléments probablement qu'au niveau des éléments marge de recul avant et ratio de cases de stationnement. Si vous avez pris connaissance de l'avis public, on mentionnait que les ratios de cases de stationnement n'étaient pas conformes, mais les récents plans déposés par le promoteur ont eu pour effet de rendre le ratio de cases de stationnement conforme. Donc, on a retiré dans la présentation cet élément-là. Même chose au niveau des marges de recul. On parlait de marge de recul variant entre 5,1 et 5,5. On a rectifié les marges de recul parce qu'on a eu un projet d'implantation réalisé par un arpenteur géomètre qui est venu détailler les marges de recul. Ça se peut qu'il y ait certaines modifications entre ce que vous avez lu dans l'avis public et ce que je vous ai présenté tout à l'heure à l'écran. Par la suite, il y aura l'avis public qui va annoncer la possibilité pour les personnes intéressées à faire une demande de participation à un référendum. Donc, je vais vous montrer un plan tout à l'heure. Vous allez voir les zones contiguës au projet. Les gens pourraient se manifester pour s'opposer au projet. Ça fait partie des étapes qu'on pourrait franchir dans le cadre de l'échéancier. Les dispositions. En fait, dans le projet, l'ensemble des dispositions dérogatoires que je vous ai mentionnées tantôt, donc marge de recul avant, marge de recul latéral, marge de recul arrière et hauteur des bâtiments, ce sont tous des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, les gens pourraient se manifester par rapport au projet puisque la totalité des dispositions dérogatoires sont susceptibles d'approbation référendaire en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En rouge, c'est la zone visée par le projet. En assuré, ce sont les zones contiguës, donc les zones qui pourraient faire une demande d'approbation référendaire. Donc, ce sont les portions de zones qui touchent au terrain ou aux propriétés, qui est la zone H5-305. Donc, P3002, c'est la zone de la gare Vaudreuil. C3-357, c'est la zone commerciale de l'autre côté du boulevard de la gare. Et H3-358, ce sont les unités multifamiliales entre la rue Forbe, Boileau et la propriété visée par le projet. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, là-dessus. Après ça, on revient pour d'autres. Il faut commencer. Très bon de la parole, excusez-moi. Très bon de la parole. J'ai compris peut-être 10 % parce que c'est très vite. Je n'ai pas compris tous les thèmes de parler, mais quand même, j'ai une question pour savoir. J'ai vu des photos de 4 étages. Toi, tu as mentionné des 10 étages. C'est quoi en train de parler? Des 10 étages ou des 4 étages? 4 étages. Maintenant, le contacteur veut faire des 4 étages? Exactement. Ça aurait pu être des 10 étages. Il veut rabaisser à 4 étages. Je suis encore avec les 4. C'est bon. Je ne savais pas, c'est les 10. OK, je comprends, je comprends. C'est les 10 et je suis... Quand tu as parlé de 10 étages, ce que je disais, c'est... Je vais parler moins vite. C'est que le promoteur va faire 4 étages, mais la réglementation exige 10 étages. C'est pourquoi on vous présente un projet aujourd'hui, parce qu'il déroge à la réglementation qui disait minimum 10 étages. OK, parce que nous, on reste juste en face. Oui, c'est ça. OK. Quand nous autres on achetait la propriété, les vendeurs, c'est les mêmes 3-4 étages, nous autres on le fait encore. Mais quand on veut une petite pancate, ça prend quasiment un loupe pour les gars. Parce que quand j'ai passé couple de fois, je n'ai pas vu la pancate. C'est lui qui m'a envoyé une taxe, il dit, tu veux ça? Je n'ai pas vu. Tu vois, regarde, je suis venu un soir, je parlais avec mon collègue, mon propriétaire, je suis encore avec la ville pour faire des 4 étages, pour rester uniforme avec toutes les autres bâtisses. Souvent, quand on parle des 10 étages, je vais par, comme l'autre... L'autre côté. L'autre côté, regarde, on a des belles maisons qui payent peut-être 5 $ de taxe avec une grosse affaire comme ça. Je vais par, pour moi, pour mon argent. Mais après ça, Dieu te bénisse, je suis encore. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau pour ça? OK, salut. Ça fait qu'on se revoit à 7h30. Ça marche? Elle a posé quelques-uns? Bien oui, ça. Là-dessus, bien oui, bien oui. Est-ce que tu me dis avec la première photo? Avec les arbres? Oui, un peu les parkings. Oui, celui-là. Vous les vois les immeubles? C'est la photo de l'arpenteur. Vous les vois les immeubles? L'autre avec les parkings, on les voit. OK, ça. Oui. Il y a un parking sur terrain. Oui. Mais par contre, le nombre de logements qu'il y a là-dedans, le nombre de parkings, ça est tout à fait. 1,25 le ratio. Donc, chaque logement a minimalement 1,25 cases. Ça, c'est... Il faut comprendre qu'on est dans l'air tot. Donc, il y a un maximum et il y a un minimum et il s'accroche au minimum exigé au niveau réglementaire. Donc, 1,25 cases de stationnement. C'est ça qu'on demande? Tout à fait. C'est conforme. Dans l'avis que vous avez vu, c'était marqué 1,23, mais il a rectifié, il a rajouté des cases. Maintenant, il est conforme à 1,25. Il vend ça des chars pour prendre? Non, mais ça va en fonction du nombre. Il peut y avoir du 3,5 là-dedans. Donc, on peut penser que des gens vont avoir une case puis quelqu'un qui a 4,5. Ma deuxième question, c'est quoi des 3,5, 4,5? On ne le sait pas encore. Il n'a pas encore réparti son nombre d'unités. Ce qu'on sait, c'est que c'est de la location et non pas du... On connaît le nombre d'unités, mais pas... Je pense. Pas si c'est 4, juste des 4,5, des 5,5. C'est des sujets qui s'en viennent. Ça, ça peut être bon. Il tient 1,5, 2,5. Le promoteur va faire une étude de marché puis il va déterminer s'il est plus rentable. Ça, ça va être très recherché. Ça va être des 3,5. Il peut y avoir une répartition du 3,5, du 4,5, du 5,5, mais on ne connaît pas la proportion de chacun d'entre eux. L'étude de marché qu'il va faire va réellement déterminer ce qu'il fait. Ça, il peut créer une des autres bâtiments qu'il y a en arrière. C'est à peu près ça. À quoi, il y a un 5, vous m'annonciz en plus de la 15? Je ne peux pas me prononcer parce que je n'étais pas là quand il y a eu la construction, mais s'ils ont été construits à l'époque du PPU, c'était les mêmes normes, sauf que c'était 100 % souterrain des autres projets alors que lui, il y a une portion en souterrain des stationnements. Le 100 % de surface. Souterrain. De surface, oui. Ah non, excusez-moi. C'est un lapsus. Vous vous en venez peut-être dans la première photo. Vous voulez la vue aérienne? Oui. Oui. C'est beau, les beaux grands arbres. Je ne sais pas qu'il n'y a pas plus des arbres de 5 pieds. Ils commencent tous à 5 pieds et ils finissent à 30 pieds, monsieur. Oui, mais il y a... On peut commencer à 20 pieds. Peut-être, mais on a... Il s'en vient de plus... Même nous autres, on n'en plante pas à 20 pieds, monsieur. Même nous autres, la ville, on ne les plante pas à 20 pieds. Oui, monsieur, vous avez planté cet été, là. Mon lapin qui se prémette, il y a tout mon règle. Ça fait que peut-être que moi, j'en ai... Vous êtes dans la nature, à vous règle de règle. Je n'adore les arbres. Vous êtes dans la nature. On a des arbres et on ne peut pas juste débattre. Je fais un peu de parking. Juste pour... Même une certaine hauteur. Oui, mais regardez-en face, monsieur, en fait... C'est correct, là. Regardez-en face, son dépôt, là. Quand ils ont planté, il n'y a pas 20 pieds, ces arbres-là, ils ont 20 pieds. Regardez-toi tous les projets, là, en arrière. On a dit maintenant mature au point où les abos, les arbres. Il y a une grosseur minimale, vous avez raison, les autres grossis. Mais ce qu'on nous dit en arboriculture, c'est qu'essayer de les planter trop gros en partant, ils ont une espérance de vie inférieure à... Je ne connais pas la norme, là, à 10 cm ou je ne sais pas quoi, ils sont mieux, ils ont plus de chances de survivre. Il va suivre la réglementation, il n'y a pas le choix. La réglementation, c'est nous autres qui le met, puis on va voir ce que ça donne. Éventuellement... Oui, vous avez raison. Ça va être un terrain drôlement massif à regarder, ça. De quoi? Si au moins, tu as pas mal des arbres... Regardez, il y en a plus que sur n'importe quel autre terrain en arrière. C'est plus long, M. Le Maire? Sur le poteau, mais c'est 6,5 mètres et ce n'est pas gros. Tu ne peux pas le mettre sur le trottoir, là. Non, non, vous avez raison. Il y a peut-être des arbres qui auraient de la rue parce que ça va être comme ici, ça va être très massif. Ça va être des gros murs, voilà, voilà. Oui. Déjà, les immeubles qui sont en arrière dans ça, on ne peut pas dire qu'ils se voient dans les arbres, non plus. Non, non, M. le disait. La quantité qu'on voit, je ne sais pas sûr, puis on voit tout ça. Vous avez d'autres questions? Si vous permettez, M. le Maire, peut-être juste préciser qu'au niveau réglementaire, il y a des exigences pour le nombre d'arbres de grand déploiement, moyen déploiement et petit déploiement qui doivent être plantés. Donc, puis il y a des normes minimales aussi à la plantation qui doivent être respectées. Donc, ce n'est pas des très petits arbres. C'est sûr que ce n'est jamais un arbre comme il sera en maturité, mais par contre, c'est quand même des arbres de bon gabarit qui sont plantés au départ. C'est des arbres aussi sur les descendants. Exactement. Pour éviter qu'on revive ce qu'on a avec la grille du freine. Donc, on a une variété, un minimum d'espèces qui doit être plantée. Puis les lapins à l'âme, puis les lapins à l'âme. C'est notre ministère du Transport qui va les planter. Non, c'est pas de ta façon. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Monfe? Non. Ok. Fait qu'on se revoit à 7h30. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada